... Parce qu'il s'agit de combattre avec force et raison La prolifération des cancers féminins et toute sa légion D'agents pathogènes, tuyaux de femmes de toutes les régions Que le slam s'invite en octobre dans ta propre maison Parce qu'Octobre Rose en slam, ce n'est pas juste du slam Mais c'est de l'information sur les cancers féminins en slam Un commando de slameurs qui sature l'espace de ton téléviseur Avec des discours révolutionnaires qui te rappellent le 30 août de l'année dernière C'est un putsch slamical Pour renverser tous ces ravageurs qui grignotent nos belles roses Pétale par pétale Et la rose tombe Arrosée par cette tragédie expansive Agressée par une frénésie collective Et immersée par une mélodie répressive Elle s'effondre Au silence mortel, elle succombe Alors le slam s'invite en octobre Pour qu'au nom du verre et du verbe L'on verse ces verres de mots Qui traitent des cancers de l'ovaire Du col de l'utérus et des cellules mammaires Car ce message est une guerre Au nom du sein de ma mère Parce qu'au topos en slam Ce n'est pas juste du slam Mais c'est de l'information sur les cancers féminins en slam C'est un plaidoyer de slameurs Pour la défense de ses victimes C'est une campagne de sensibilisation Sur les tumeurs malignes et leurs tueurs malins Parce qu'il s'agit de combattre avec force et raison La prolifération des cancers féminins et toute sa légion D'agents pathogènes, tueurs de femmes de toutes les régions Que le slam s'invite en octobre dans ta propre maison Parce qu'au topos en slam Ce n'est pas juste du slam Mais c'est de l'information sur les cancers féminins en slam Les licites sans frontières C'est parce qu'un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore Qu'en tant qu'athlète de l'oralité j'ai Puisé dans la mer des mots ces chaînes de caractère Afin de recharger ma plume pour vous écrire cette lettre ouverte dans laquelle j'ai Repris le message en disant C'est parce qu'une femme en bonne santé est une malade qui s'ignore Que beaucoup de nos mères, sœurs et femmes Insoucieuses de leur insouciance se rendent compte Qu'avec de la bonne colle des cellules cancres, cancérigènes Au sein de leur colle s'y sont collés Et souvent très tard La boucle est bouclée La chaîne ne peut plus être brisée au point d'embriser les trois dimensions de notre être Trop tard Le long moment d'inattention a gagné l'attention de ce perfil de trompeur Qui n'en fait qu'une bouchée De cette d'ici au sein du corps de l'utérus Et plus tard Le corps ne devient plus que l'enveloppe de cet Esprit joué à petit feu Qui se fait défaire Et pas qu'un peu Et là on se dit Si et seulement si j'avais été un peu plus meticuleuse J'aurais vu dans mon rétroviseur cette maladie qui m'a fait des appels de phare Mais hélas j'y ai cru J'ai cru que C'était un faux signal Elle m'a pris par derrière Me voilà dans le ravin Silence radio Plus aucun signal Mesdames Et si on commençait à s'informer sur cette manie qui manie vos corps à sa manière Et si on commençait à s'informer des dangers de cette dernière sur vos vies Et si des saignements après un examen pelvien Une douche vaginale Ou des difficultés à uriner étaient des appels de phare Mais là encore Comment le savoir Quand on s'auto-proclame médecin spécialiste Sans même avoir été dans une école de santé Oui c'est triste à dire Mais c'est la réalité Et si comme toute forme de religion Des visites médicales et bilans de santé Etait votre partage Vous serez certainement mieux informé sur cette maladie qui fait ravage C'est parce qu'une femme en bonne santé Est une malade qui s'ignore Que j'ai en ma qualité d'athlète de l'oralité Puisée dans la mer des mots Ses chaînes de caractère Afin de recharger ma plume Pour vous écrire cette lettre ouverte Dans laquelle j'ai repris le message en disant C'est parce qu'une femme En bonne santé est une malade qui s'ignore Que plusieurs de nos femmes Mères et sœurs Insoucieuses de leur insouciance Se rendent compte qu'avec de la bonne colle Des cellules cancères, cancérigènes Au sein de leur colle s'y sont collées Alors il est temps De faire preuve de responsabilité Face au fléau du cancer du col de l'utérus Car votre bien-être passe par là Et votre bonheur en dépend Et si on dit que trouver une femme C'est trouver le bonheur C'est quand votre mal-être Se trouve une partie de notre malheur Cela Je suis Léandre Védi Ma mère se plaignait d'une douleur Sur son sein gauche Pour longtemps Et quand elle est allée consulter Elle s'est fait opérer de fibromes Et après Ces fibromes-là Ont été envoyés par analyse Pour analyse Et il a été déclaré Qu'il s'agissait d'une tumeur maligne Et c'était le début des problèmes En cela qu'elle a commencé La chimiothérapie Et tout ce qui se suit derrière Elle fut déclarée cancer-free Donc plus de cancer Mais Par manque d'informations Ou je ne sais pas moi Autre chose Elle n'a pas eu à faire les suivis Derrière Et Juste un matin Sa maladie Donc le cancer A muté Dans ce que les médecins Ont appelé des métastases Les métastases Ce sont des sécrétions Cancérogènes C'est-à-dire que le cancer Sécrète quelque chose Et ce quelque chose Est appelé métastase Et il est conduit Directement par Notre Voie sanguine Et ces métastases Sont venues se loger Au cerveau Ce qui s'est passé C'est que Au cours des années Ces métastases Se sont logés Encore, encore, encore Encore au cerveau Jusqu'à Un point de rupture Et ça s'est soldé Par Un AVC Et Une hémorragie Du nez Après avoir conduit Ma mère Aux urgences Et Avec un nouveau Diagnostic Des médecins Il a été déclaré Qu'elle devait repasser Par la chimiothérapie Et en cela On devait rajouter Une radiothérapie Parce que Ces métastases-là C'était logé au cerveau Un traitement Qui est très lourd Pour vous faire La petite histoire Pour soigner le cancer C'est un poison Qu'on utilise Pour soigner Un autre poison Et ce traitement Et ce traitement est Excessivement lourd Vraiment 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 Très lourd Ça a juste Mouffé Ma maman De l'intérieur Elle a perdu du poids C'était les vomissements C'était la nausée C'était plein 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 D'autres choses Et après être sortie De l'hôpital Après des mois Parce qu'elle a passé A l'institut de cancérologie D'Acanda Près de 5-6 mois Une fois sortie Elle a eu Juste Comme une démangeaison Au niveau de son oeil Droit Et elle s'est grattée Ça a entraîné Une petite égratignure Mais vraiment petite Quelque chose D'anodin Quelque chose Que tout le monde Peut avoir Pour vous gratter Et puis vous avez Une petite coupure Et cette coupure-là A grossi Cette coupure N'était que la résultante Du long traitement Qu'elle a subi Ses cellules Étant affaiblies Cette coupure A muté Cette coupure A muté Pour ce qu'on appelle Un escar Un escar Est ce qu'on peut appeler Une blessure Inguérissable Et cette blessure A grossi Encore 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 Jusqu'à fermer son oeil Complètement Son oeil Suivi Des traitements Qui ne servaient Quasiment à rien Je peux le dire Comme ça Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas guérir Cette blessure En un Et deux C'était la résultante De son traitement Donc Ça Juste Entraîner Un matin Comme ça Un énième AVC Et puis ma mère S'en est allée Ma mère C'était quelqu'un De très pieux Elle Pour elle C'était d'abord Sa religion D'abord Sa croyance Elle croyait en Dieu Donc pour elle Tout ce que Dieu fait Est bon Elle s'était Je ne vais pas dire résignée Elle acceptait Le fait Qu'elle soit malade Et ça a été Un gros ouf De soulagement Parce que nous On était affectés Par cela Mais elle était Une lumière Elle était un sourire Elle était Ok d'accord Ça va mal Mais bon Tout ce que Dieu fait Est bon Pourquoi ? Pourquoi quand je t'appelle Tu ne réponds plus Que c'est dans mes pensées Que je t'entends le plus Pourquoi ? On me dit que tu es là Mais je te vois pas Que tu es près de moi Mais je te touche pas Lorsque je suis seule Mes pensées sont fixées Sur les souvenirs Que tu as Les souvenirs Si seulement On l'avait C'est plus tôt Tu ne nous aurais pas Quitté T'es tout Je sais très bien Que tu ne voudrais pas Me voir ainsi Mais mon cœur est mort Depuis que tu n'es plus ici En fait Ce n'est pas cette perte Mais plutôt Cette douleur Que je porte de peur De perdre encore Les souvenirs De cette sœur Qui ne pourra plus revenir Pas cette souffrance Qui tue mon cœur Plus vite que mon corps Oui J'en souffre encore Car Elle a souffert De me voir souffrir De cette inconscience Qui m'empêche de voir Que c'était à nous voir Papa C'est quoi le cancer Connu pour prévenir son Connu pour prévenir Son arrivée Aux portes de sens du corps Avant d'entrer Il cogne Mais pas assez fort Il Parcourt le corps Du col au sang Ce virus Assure Vait dire La forme d'abcès Ce cancer N'est pas qu'une maladie De genre Non Elle concerne Même les hommes Cette maladie N'est pas une maladie Des blancs Vu qu'elle atteint Le monde Je joue au fort Mais au fond En prenant l'un d'entre nous Cette maligne A réussi à affecter La famille Ton départ Te soulage De tes douleurs Mais nous contamine De ce mal Dans la poitrine Et me laisse sans foi De voir que ce cancer Range ton jeune frère De l'intérieur Et à l'extérieur C'est par les cris Et les larmes Que la douleur S'exprime Au point où Il se demande Si la boule Se sent sain Et bel et bien Son cœur Pour les autres Pour lui Et même pour moi Plus rien ne va Je respire Mais ici Plus rien ne bat Ce cancer Au sein de la famille A fait plus d'une victime Cette fois-ci Ce n'est pas une mère Une sœur Une tante Mais notre fils Qu'il prive De sourire Impossible Mais pourtant vrai Le cancer du sein Ne concerne pas Que les femmes Et frères Et sinon Ne s'unit pas Pour le combattre Les victimes Ce cancer Ce cancer N'est pas une maladie Des blancs Vu qu'elle touche Tout le monde Ici Ici La prise de conscience N'est plus seulement Le fait de savoir Que l'on faisait mal Mais aussi De bien faire Et bien faire Ne se résume plus À paraître Bien aux yeux Des autres Mais à se sentir Aussi bien Dans sa peau Le geste Et la voix Des sentiments Le geste Et la voix Des sentiments Même l'os Et qui Beuilleux Devant elle On était Implausible C'est-à-dire Qu'on ne laissait Rien paraître Rien du tout Rien Rien C'était toujours Le visage souriant Toujours L'optimisme Toujours Ça va aller Toujours 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 Mais Derrière ça Il y avait Beaucoup d'appréhension Vraiment beaucoup Parce que Les médecins Nous avaient fait comprendre Que sa rechute N'était pas curable C'était pas quelque chose Qu'on pouvait curer La chose qu'on était En train de faire C'est prendre Des mesures D'accompagnement C'est vraiment Ralentir la maladie Le plus possible Et Ce fut une longue agonie Une très très longue agonie Déjà on avait le soutien De la famille On avait le soutien De membres De l'église Déjà Shadop a agapé Je fais plein de bisous On avait le soutien De tous nos proches Comment on s'organisait Nous on a vécu Quasiment Je vais dire Un an Un an et demi Au CHU D'Acanda L'institut de cancérologie Ma mère Étant sociétaire De l'ACNAMGS Et son état de santé Allant de mal en pire Tout Je vais me dire Et je pèse mes mots Quand je le dis Tout Ce qui est affairé Aux factures Et Aux ordonnances Était prise en charge Par L'ACNAM Parce que ma maman Avait des traitements Qui devaient coûter Les 5 millions Qui coûtaient Les 2 millions Et Que ce soit ma famille Que ce soit moi Et mes frères On ne pouvait pas subvenir A de tel montant Dans le laps de temps Qui nous était réparti Parce que l'ordonnance Sort aujourd'hui Et vous devez les emmener Les médicaments Dans 2-3 semaines Donc Ces médicaments L'avaient été pris en charge Par l'ACNAMGS A 100% Et ça nous a Beaucoup Beaucoup aidé La maladie Est d'abord C'est d'abord Quelque chose De psychologique Si vous abandonnez La personne Qui est malade Si vous ne lui Donnez pas L'amour Dont elle a besoin La force Dont elle a besoin Elle se laissera mourir Elle se laissera aller Parce qu'il faut Qu'on le dise Au jour d'aujourd'hui Avec toute la technologie Que nous avons Toutes les avancées Technologie Et tout On est incapable De curer Et j'insiste sur le mot De curer le cancer On ne peut pas Soigner ce cancer là Ce qu'on fait C'est ralentir La maladie Le plus possible Ralentir Les zones affectées Donc Ces malades là Vont toujours À un moment Ou à un autre Par manque D'information Par manque D'argent Ou par manque De manque Nous refaire Une chute Et nous Ne devons pas Les abandonner Jamais On doit rester Auprès d'eux Les rassurer Leur faire comprendre Que tout va bien Croire en Dieu Et Dans ce monde Nous savons Qu'un miracle Est possible On dit souvent Que le temps repart Et que le premier repère Quand ton père S'y rempart C'est une Mère Moi Prédateur hostile Tendance presque nucléaire Je suis celui Qui rend tous ses foyers Impaires Impaires Tu bables Je presse toutes ces dames Aussi légères Que la timidité D'une plume Sous l'orage Dans votre corps Madame Je fais des ravages Je suis un être Infâme Car ma principale cible C'est la femme Insensible Et impassible Si je t'empère En agissant Dans le silence Et pour avoir le temps De te prendre toi Mère Nos cœurs Sont meurtrés Car ton combat Il s'en repit Mais qu'avons-nous fait De si impi Pour que tu nous réduises En charpi Là n'est pas la question Je te rappelle Que je ne suis pas un saint Mais un être Qui a faim De ce saint Ou plutôt de ce bassin Insatiable Je suis cet assassin Qui tue En prenant son temps Tu m'as pris Ma mère Un autre De ton espèce M'a pris Mon père Mais moi Tu ne me prendras pas Car à défaut De t'abattre Je sais comment Te combattre Sur ma charrette Petite fille Rien ne m'arrête Je contrôle ton corps A la baguette Comment me combattras-tu Je suis un travailleur Qui n'a pas de retraite Je te combattrai Avec mes mots Ma force Et ma vie Chimio Radio s'il le faut Mais je ne lâcherai pas prise J'ai fait tomber Les plus belles fleurs A cœur ouvert J'ai réouvert Les plaies les plus secrètes Et préparé le départ De celles Qui n'étaient pas prêtes Je suis l'angoisse Sous ta peau La douleur dans tes os Et le poids sur ton cœur Moi personne ne m'invite Mais quand je viens J'impose ma loi Tel un roi C'est moi qui fais le droit Invité ou pas C'est moi qui commande Dans ce dialogue Je prends les commandes Ton égoïsme Ne m'atteindra pas Je t'affronte Je brise tes pas Octobrose Je porte ce combat Pour toutes celles Qui comme moi Ne plient pas A l'ombre de la lumière T'as vu l'espoir Même quand c'était noir Noir Octobrose en slam Tu clames l'espoir Même quand c'est noir Noir A l'ombre de la lumière J'ai vu l'espoir Même quand c'était noir Noir Octobrose en slam Je clame l'espoir Même quand c'est noir Noir Alors ensemble Luttant contre les concerts féminins Et montrant que même Avec un C en moins Une femme reste une femme Octobrose en slam Slam Poésie des déesses Déesse de poésie Pour soulager une douleur Il faut plus que des belles paroles Il faut du cœur Et un cœur pur Et un cœur blanc Car c'est à cœur ouvert Que les mots ont de la saveur Pour soulager un malade Il faut plus que du cœur Il faut du temps A chacun sa manière De voir les choses Pour l'équilibre de l'autre Le cancer est noir Mais grâce à Dieu Octobre est rose On vient faire parler La bienveillance Et faire taire le manque Vous donner de l'amour En espérant que sur nos épaules Tu te reposes Le cancer est noir Mais grâce à Dieu Octobre est rose On veut te voir vivre Quitte à te parfumer De nos textes Au parfum de rose On veut te voir vivre Parce que le diagnostic médical Est cruel Stade 1 Stade 2 Stade 3 Mais malgré tout On y croit Et ne suis pas ces images Qui parlent de ta mammographie Les mots n'ont plus de sang Alors agis Pour qu'elles n'oublient la maladie Chromatisées Par la chimio La métastase Et les examens Soulagez leur mal Car c'est pas si facile Que ce que l'on voit Prendre leur traitement Et manger sainement Faisons des efforts Ne les traitons pas différemment Appelons Prelons de leurs nouvelles Soyons avec elles Restons près d'elles Même quand le diagnostic Étouffe le corps Le cœur De manière silencieuse Laissons-les s'exprimer Appelons Prenons de leurs nouvelles Soyons près d'elles Parlons avec elles Même quand le cancer Étouffe son cœur Et son âme De manière silencieuse Laissons-les s'exprimer Sur leurs doutes Et leurs craintes En tant qu'artiste Notre arme Pour te soulager Est cet art Que l'on pratique Pour te rappeler A quel point tu es sublime Et à quel point Tu comptes à nos yeux Belle âme Le cancer est noir Mais grâce à Dieu Octobre est rose On veut te voir vivre Quitte à te parfumer De nos textes Parfums de rose Au coucher du soleil Le ciel s'assombrit Et petit à petit Des lumières apparaissent Paraissent pour éclairer la nuit Et décorer ce ciel sombre Apaisé par les nuages Le silence chante Et le quotidien nocturne Des hommes l'accompagnent en cœur Chaque seconde Chaque instant compte C'est au tour des étoiles de briller Mesdames et messieurs Distingués et invités C'est l'histoire d'une femme D'une femme qui s'est longuement battue Battue par la maladie Elle ne s'est pas laissée faire À mes risques et périls C'est elle dit en elle-même J'ai des enfants derrière moi Je me battrai comme une mère Le risque est risqué Mais la carapace de la tortue est solide Cette femme n'a pas laissé tomber Même quand ses cheveux tombaient Elle a su essuyer ses larmes Que seul son secret gardait La vérité C'est qu'elle a voulu y croire À ce changement de réalité Qu'elle était la seule à voir Pourtant les mains liées Par un diagnostic bel et bien réel Cette femme comme toutes les autres C'est celle d'être elle de jour en jour Mais comme se lamenter C'est se condamner Elle commença à s'activer Plus tu t'y mets Mieux ce sera Elle cherche alors des solutions À cette équation que l'on nomme Cancer Maladie provoquée par Des transformations de cellules Qui deviennent anormales Et se prolifèrent de manière excessive Cette équation fait peur Mais elle n'est pas insolu David a bien battu Goliath Étape par état Elle suivit un traitement Ce n'est pas facile la famille Donnons de la force à nos mamans Et petit à petit Ce que l'on sème en récolte Amélioration au corps Amélioration de sa santé Chaque jour les médecins voulaient la voir La discipline a fini par payer Que ceux qui ont des oreilles écoutent Il n'est jamais trop tard pour guérir Vivons heureux pour les gens autour de nous Et sachez que Tout est possible à celui qui croit Elle avait tenté de me joindre Je sortais d'une très longue journée Et je n'ai pas pris la peine Et avec l'insistance Au courant de la nuit J'ai décroché au téléphone Je pense que c'est mon oncle Qui m'avait appelé Qui m'appelait Pour simplement me faire savoir Que ma maman était partie Simplement de la haine Pas contre quelqu'un De la haine contre moi-même De la haine franchement Je l'ai mal vécu Même jusqu'à présent J'en parle oui d'accord Mais je l'ai réellement mal vécu Réellement Je me suis dit Qu'à cette heure Si elle m'appelait C'était pour me demander Comment j'avais passé ma journée Parce qu'elle le faisait tout le temps Et puis Je sortais d'une très très Mais vraiment très longue Journée de paie Donc je dormais J'ai juste vu l'appel manquer Je ne réalise même pas Que j'ai eu Entendre mon téléphone sonner Ou quoi que ce soit Non J'ai juste vu l'appel manquer Maman Je t'aime Le rêve Le rêve Le rêve Le rêve fait le monde Le monde se fait grâce au rêve Le rêve Le rêve devient souvent réalité La réalité existe À cause de nos rêves Rêve ta vie Et vis la vie de tes rêves Rêve Rêve ta vie Et vis la vie de tes rêves Le mal est venu au monde À cause d'un gros Dans une pomme Les choses d'Ève Assez guérir du cancer dépendait d'un vaccin Et les choses de mes rêves Dans Dans mes rêves remplis d'espoir Où La lumière domine l'obscurité Où La maladie n'arrive plus à se visiter Il Il existe un produit bien Qui fait du bien Et lorsque tout va mal Il faut en sorte que tout aille bien Il Change le mal en bien Il Guérit en quelques minutes Quand le cancer Il lutte Il est La réponse au cancer du sein C'est Le terminus du cancer de l'utérus Il S'appelle fleur rose Le divin vaccin Il S'appelle fleur rose Le divin vaccin L'irréel peut facilement devenir réel D'abord le fait n'est fait que quand il est réel L'irréel peut facilement devenir réel D'abord le fait n'est fait que quand il est réel Imagine Imagine Non Imaginons Imaginons un monde où la peur s'efface Où les rayons roses ne marquent plus nos visages Un élixir de vie Une potion magique Un vaccin contre le cancer Une victoire magnifique Plus Plus de larmes Plus Plus de douleurs Les femmes de bouffières et victorieuses Les mammographies Un cauchemar lointain La chimiothérapie Un souvenir fin Des corps guéris Des âmes apaisées Des familles réunies Des vies rallumées Un nouveau chapitre s'écrit Une histoire à raconter On célèbre la vie avec une tasse de thé La maladie recule Vaincue et honteuse Les jeunes filles rêvent grand Sans aucune limite Les femmes âgées rayonnent Avec une infinie lumière Dans un monde où La vie est un cadeau, un trésor Le conserve minet n'est plus qu'un mot Un souvenir, un passé clos Des blouses blanches Des esprits brillants Cherchent le remède Des solutions vivantes Le cancer Un fléau Un cauchemar réveillé Mais face à lui Des héros Se sont levés Des docteurs Des chercheurs Des infirmières Unissant leurs forces Pour vaincre les fièvres Pipettes Éprouvettes C'est un balai incessant Chaque découverte Un espoir Dans les méandres de la science Un combat s'engage Pour déjouer les cellules Qui se propagent Un vaccin Un espoir Une promesse Comme les promesses Que l'on fait le dimanche À la messe Le corps médical Notre dernier rempart Pour un monde sans cancer Un nouveau départ Le corps Le corps médical Notre dernier rempart Pour un monde sans cancer Un nouveau départ Un nouveau départ Des fadis À la course Un autre tradition Dependent Sous-titrage Édivine Ké airplane